L'art sous le Second Empire est essentiel. Le Second Empire se résume par une expression un peu galvaudée, la fête impériale. Donc cette notion de fête est au cœur du Second Empire. Napoléon III a besoin d'utiliser l'art pour se légitimer. Napoléon III, comme Napoléon Ier, n'est pas un souverain de droit divin. Napoléon Ier, lui, peut revendiquer ses victoires, ses victoires militaires, mais ça ne suffit pas. Napoléon III, c'est beaucoup plus complexe. Il a vécu en exil, il a fait deux tentatives de pouvoir dont une s'est terminée vraiment dramatiquement parce qu'il a été condamné à six ans de prison. Quand il est élu président de la République, il fait un coup d'État. Il faut résumer tout ça, un exilé qui a fait six ans de taule et un coup d'État devient empereur, c'est dur d'avoir l'air légitime. En plus, il n'a pas les victoires de son oncle. Comment faire ? Il utilise l'art, car être entouré d'art rend le souverain légitime, ne serait-ce que par l'image que ça produit. L'art au service du pouvoir, ce n'est pas nouveau. Depuis toujours, les souverains ont voulu que les arts magnifient leur règne. Ce qui est nouveau à partir de Napoléon Ier et ce qui sera continué ensuite, et surtout par Napoléon III, c'est cette utilisation organisée, administrée et pyramidale, structurée, comme on reconnaît là l'œuvre de Napoléon. À partir de ce moment-là, on ignore souvent que tous les artistes, qu'ils soient peintures, sculptures, mais aussi les artisans de luxe surtout, travaillent au service du pouvoir pour glorifier ce règne, et qu'absolument tout est contrôlé, souvent par l'empereur en personne, et que l'on veut comme ça ainsi diffuser une image parfaite, et on dirait aujourd'hui photoshopper de cela. Donc ça, c'est très nouveau, et finalement, sur la longue période, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le pouvoir républicain reprend, pas forcément à travers l'art, mais à travers les médias, essaye d'imposer sa marque et de devenir Jupiter. À la différence de Napoléon Ier, Napoléon III n'a pas de grands artistes qui ont traversé l'histoire. Winter Alter, si, sans doute, un très grand peintre. Les grands artistes du Second Empire, étonnamment, ce sont les artistes de l'avant-garde, pour résumer, c'est-à-dire les futurs impressionnistes. Il y a Monet, il y a Manet, il y a des noms comme ça. Mais ce ne sont pas des artistes au service du pouvoir. Pourtant, sous le Second Empire, Napoléon III est très attentif à l'ensemble des arts, l'ensemble, c'est-à-dire l'art académique, l'art officiel, Winter Alter, par exemple, mais aussi l'art qui est un peu rejeté par les élites. C'est pourquoi, en 1863, il crée un salon des refusés pour ceux qui ont été refusés au salon officiel. Et notamment, Manet peut y exposer le déjeuner sur l'herbe. Cette attention à l'art, on le retrouve tout autour du pouvoir. Mais sous le Premier Empire, si l'ensemble des artistes sont au service de Napoléon, parce que quand Napoléon arrive, la société est entièrement à reconstruire, donc toute l'élite est aux mains de l'empereur, on va dire. Napoléon III, lui, trouve un pays déjà constitué, avec des élites déjà en place. Et donc, il compose avec ce qui existe déjà. Et on ne sait pas trop définir comment s'appelle ce style. Quand l'impératrice demande à Garnier, l'architecte de l'opéra, « Mais quel est ce style ? » Il dit « C'est le style Napoléon III. » C'est l'éclectisme. Et bien, avec cet éclectisme-là, Napoléon III donne une image fastueuse de son pouvoir. C'est de là que naît l'expression « Fête impériale ». Effectivement, les artistes qui ont magnifié ce pouvoir, on pense notamment au peintre David, avec sa représentation magnifique du sacre, qui est l'œuvre politique des œuvres politiques. Alors, tous les Japonais qui, aujourd'hui, mitraillent cette œuvre au Louvre, qui est la deuxième œuvre la plus vue après la Joconde, ne s'imaginent pas que c'est une œuvre totalement à message. On a ajouté des personnages. On sait que Mme Maire a été ajoutée, la mère de Napoléon, mais aussi d'autres, qu'on a changé les places des personnages. Alors, le style est resté. Le pinceau de l'artiste, enfin, son œuvre était respectée. Mais en fait, tout le message est changé. On en arrive à une œuvre totalement politique, emblématique, et qui magnifie sereine. Alors, ce qui est intelligent de la part des empereurs, c'est d'avoir accompagné les mouvements artistiques de leur époque. Ils n'ont pas cherché à imposer leur style. Ils ont plutôt récupéré des styles. Et ce qui fait que art et pouvoir avancent de concert. Et si je puis dire, au bénéfice de l'un pour l'autre. Et ce qui donne comme ça une cohésion et permet d'arriver aux résultats que nous connaissons. Et qui réussit des réussites. Je souhaite à beaucoup de communicants d'influencer encore 200 ans après. Et bien, influence toujours 200 ans après. Le mobilier a une importance essentielle dans les palais impériaux. Parce que c'est le mobilier qui peuple le palais. Ici, une commode, là, une chaise. Ce mobilier est important, mais il a une utilité pratique. Une table pour s'asseoir et pour manger. Pourtant, ce mobilier, lui, va être utilisé à travers l'art pour véhiculer un autre message. Ce mobilier est là tellement luxueux, tellement facieux, pour montrer que le pays est prospère. Mais regardez, il y a de l'argent. Regardez, tout va bien. Nos industries, l'industrie du luxe notamment, fonctionnent bien. Et puis, l'autre message qui est véhiculé à travers tout cela, c'est de dire, nous sommes confiants. Si nous vivons dans des palais aussi luxueux, c'est que le pays va bien sans doute. Mais c'est que tout va bien. Globalement, pour simplifier, un souverain ne peut faire la fête que si tout va bien. En période de conflit ou de guerre, il ne peut pas se permettre d'être dans ce faste-là. Donc, montrer le faste, c'est envoyer un message à la France et au monde pour dire, regardez, le pays est riche et prospère. Regardez, le pouvoir est serein et confiant. Les manufactures impériales dépendaient entièrement du pouvoir et n'ont travaillé que pour le pouvoir. Nous avons des réalisations de sèvres absolument magnifiques qui sont toutes, toutes, de la petite assiette en porcelaine jusqu'au grand vase. Tout un message politique et reprennent des codes et veulent installer le pouvoir en majesté avec la figure centrale de l'empereur reproduite de partout, mais aussi la glorification de ses campagnes, la glorification de ses réalisations architecturales, économiques. Et tout cela se décline dans un goût absolument merveilleux et qui, comme cela, accompagne ses réalisations et cet empire en majesté. Parce que c'est bien cela qu'on cherche avant tout. Sous-titrage Société Radio-Canada